Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Si tu veux t'inquiéter pour Babou, si tu t'inquiètes pour Babou là, il faut aller à, il faut chercher la maison de Nadibamba. C'est là-bas où il vit. Quelqu'un, on ne sait pas où il vit. S'il est sur arbre ou bien s'il est dans grotte ou bien s'il est en bas de l'eau, on ne sait pas. S'il est sur une montagne, s'il vit sur un étage, on ne sait pas. On ne l'a jamais vu rentrer dans une maison. Ça ne vous dit rien. Un leader politique, on ne sait pas où il vit. C'est un homme comme ça. Moi, je vais suivre. Henri Konabedi, on sait où Henri Konabedi vit. On voit Henri Konabedi rentrer dans sa maison. Moi, je connais Henri Konabedi, sa maison à côté de le truc à Saint-Jean. C'est son collège Saint-Jean à Kokodil. Henri Konabedi. Henri Konabedi, à l'ancienne maison d'Alphonse Boni, à l'ancienne Ouattara, à Kokodil, quelque part. L'ancienne maison d'Alphonse Boni, c'est là-bas à l'ancienne Ouattara vit. L'ancien président de la Cour suprême. C'est là-bas à l'ancienne Ouattara vit. On sait où il vit. Tous les leaders politiques, on sait plus ou moins où ils vivent. On ne sait pas où ils vivent. Ça ne vous inquiète pas. Vous, les gens du PPACI, les moutons du PPACI, vous n'êtes pas inquiétés. Vous savez où Babou vit. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas peur. Nadi Bamba, si elle veut le tuer, elle va le tuer. Si elle veut l'empoisonner, elle va l'empoisonner. Ça, c'est rapide, c'est à la minute. Personne ne va là-bas pour voir comment Babou mange. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il se passe? Personne ne voit. C'est elle qui contrôle tous les rendez-vous de Babou. Nadi Bamba. Nadi Bamba. C'était la femme. C'était la gole de Tape Koulou, Laurent. Le journaliste qui est mort. Personne. Tape Koulou, Laurent. C'était sa gole. Tape Koulou, Laurent. C'était sa femme. Bien avant Ahmed Bakayko et Soro Guillaume. C'était sa femme. Tape Koulou qui a présenté Nadi Bamba à Babou. Quelqu'un, il n'a pas de téléphone. C'est Nadi Bamba qui contrôle son téléphone. Son téléphone, c'est contrôlé par Nadi Bamba. Ce n'est pas elle que les gens doivent passer pour avoir rendez-vous à Babou. Il est malade. Il n'est pas malade. Je m'en fous de son état de santé. Moi, je m'en fous de son état de santé. Ça ne m'intéresse pas. Je suis passé à autre chose. Il a mangé. Il n'a pas mangé. Il a mal à la tête. Il n'a pas mal à la tête. Je m'en fous de ça. Je ne fais rien avec ça. Je ne fais rien avec ça. Je ne fais rien avec ça. On n'a pas les ici. Les gens n'ont pas compris. Ils sont en train de lui faire un lavaille de cerveau. Quand il va sortir là. Quand il va sortir là. Il ne va plus parler comme il parlait avant. Ils sont en train de lui faire un lavaille de cerveau. Les anglais appellent ça lavaille de cerveau. Brainwashing. Parce qu'ils ont constaté qu'ils n'ont pas bien lavé son cerveau. Il a commencé à critiquer Ouattara. Les mêmes choses que d'avoir la salle que Babou fait. Nadi Baba dit. Ils ont appelé. Dominique Ouattara a appelé Nadi Baba. Elle dit. Eh ma petite. On dirait que tu ne fais pas bien ton travail. Elle dit. Mais j'ai fait quoi ? Maman, j'ai fait quoi encore ? Mais le vieux là. Je t'ai dit de le maîtriser. Et puis depuis elle nous critique. Bon maman, j'ai compris. Ce que je vais faire. Je vais le bloquer à la maison pendant au moins un mois. Je vais le bloquer à la maison pendant au moins un mois. Je vais mettre beaucoup de nasguine dans sa nourriture. Il va bien manger. Et puis on va appeler au Bénin là-bas. Ils vont bien travailler. Ils vont bien le travailler. Ils vont bien le travailler. Salama est marié à un Béninois. Ils vont bien le travailler. Voilà. Donc. J'ai dit. Moi là. Je m'en fous de la santé de Laurent Babou. Moi, je m'en fous de ça. Je ne fais rien à ça. Voilà. Quelqu'un s'en fout de moi. Moi aussi, je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui depuis 17 ans. Je m'en fous du vieux. Je ne fais rien à lui. Je m'en fous du vieux. Dans votre vieux là. Je suis en train de le laver. Ne croyez plus en lui. Voilà. Babou, il est dans la mer des blancs. Voilà. Nadi Bamba s'occupe de ça. C'est son travail. Elle doit le maîtriser. Pour ne pas qu'il gêne Ouattara. Voilà. Il n'aura aucun miracle. Babou ne reviendra plus au pouvoir. C'est fini. C'est terminé. Nadi Bamba se charge de ça. C'est son travail. Nadi Bamba, c'est son travail. Voilà. C'est son travail. C'est de maîtriser le vieux. Quelqu'un, une femme, on dit son marié. Le mari de sa maman, c'est un Béninois. Sa maman vit au Bénin. Nadi Bamba, la maman vit au Bénin. C'est un Béninois. Vous n'avez pas peur. Ça ne vous fait pas peur au PPACI là. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur des Béninois. Nadi Bamba, elle est en mission. Elle est en mission pour les blancs auprès de Babou. Il n'a pas compris ça. Il aime femmes. On l'a mis dans femmes. Vous savez, il aime femmes. Il aime les femmes. Il adore les femmes. Les Bénins, il ne peut pas s'en passer. Il est toujours dedans. Il est dans le jupon. Il va casser tous les Bénins. Je ne suis pas du PDCI. On dit Bedi est malade. Et puis, je suis préoccupé. Pourquoi ? Est-ce que je suis du PDCI ? Je ne suis pas du RGP. On dit Ouattara est malade. Ça ne me dit rien. Je ne suis pas du PDCI. Donc, sa santé, ça ne me préoccupe pas. Je suis un simoniste. Je n'ai rien à foutre avec la santé de Laurent Babou. Je suis passé à autre chose. Tu vas, tu quittes Abidjan. Tu vas dans ton village. Et puis, tu t'inquiètes. Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan ? Tu es au village. Ceux qui sont au village, il ne faut pas t'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes pour Abidjan ? Abidjan, c'est les ébriés qui sont là-bas. Tu es ébrié. Tu es parti en vacances. Il faut vivre ta vie. Voilà. C'est tout. C'est tout. Vous allez faire, les gens du PPACI là, ils vont vous insuter. Et s'ils vous insultent, ils ont raison. Ce n'est pas votre problème. C'est dans quoi on est là. Les pas qui sont partagés. Il faut t'inquiéter. Tu es simoniste. Inquiète-toi pour Simone Babo. Babo. Mais ils sont en train de le travailler. Ils sont en train de travailler son cerveau. Sa manière de parler, tout cela. Ils sont en train de faire un lavage du cerveau. Quand il va sortir, vous allez voir. Il est couché. C'est Nadi Bamba là-bas. Il y a plein de nasigis dedans. 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 Il y en a plein de nasigis dedans. Comment on appelle cela ? Le nasigis à gogo. Maman a nasigis dedans. Ils sont en train de nassiguillés.